Générique Bonjour à tous et à toutes. Ce samedi 10 février 2024, la Chine a célébré son nouvel an. Dénommée Année du Dragon, de nombreuses célébrations ont illuminé les villes chinoises ainsi que d'autres régions du monde. Reportage Le festival du nouvel an chinois, c'était le samedi 10 février. En Chine, comme dans plusieurs pays de l'Asie et du monde, les festivités se font remarquer. C'est un peu comme le Christmas pour nous, c'est une atmosphère, c'est très calme, c'est très beau. Il y a des parades, il y a beaucoup de choses qui se font. Le nouvel an chinois de cette année 2024 est célébré sous le signe du dragon, le seul animal mythique du zodiaque chinois. Il symbolise la force, le courage et la prospérité. Le dragon est omniprésent et complètement polyvalent. Il est connecté à l'empereur du ciel et au dieu et est donc le symbole de l'empereur. Il contient de nombreuses belles significations et de bons voeux. L'année du dragon constitue donc un bon début pour de nombreuses personnes, apportant plus de foi, de confiance et d'espoir. À l'occasion de la fête du printemps chinois, le président Xi Jinping a chaleureusement adressé ses meilleurs voeux à ses compatriotes ainsi qu'au monde entier. Pour ce moment, il y a des prédents des valeurs de l'université, le plus grand-tout de l'année 2021. Le moment, le joc de l'étre, le bon-tout de l'étre, l'étre, le plus grand-tout de l'étre, le plus grand-tout de l'étre. A l'instar de certains pays de l'Afrique, le Bénin a aussi célébré le Festival du Nouvel An Chinois. Ceci à travers des expositions et concerts, un prêle de la culture chinoise et une tournée cinématographique avec la projection de 28 films chinois dans 14 différentes villes du pays. Vidéolideur, numérisez votre vie. Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt.